L'intuition du détective Sam n'a jamais failli auparavant. Il est évident qu'il est arrivé quelque chose de grave ici, hein? Du coca! Le détective se fit la remarque que Sue, sa partenaire, serait horrifiée par un tel désordre. Une petite minute! Où est Sue? Le détective était certain que la clé du mystère se trouvait juste sous ses yeux. Bien, bien, bien! Qu'avons-nous là? Ne me cherche pas! Le détective Sam devait retracer la chronologie des événements. Tout avait commencé par une journée de bricolage ordinaire. Coucou, les amis! Sam et moi avons décidé de bricoler quelque chose d'original aujourd'hui. Une machine à écrire magique! En carton! Oh, Sam, c'est pas cool! Tu viens de me voler la vedette! Moi qui croyais que tu étais mon meilleur ami! Oh non, Sue, s'il te plaît, ne m'en veux pas! J'avais juste très envie de t'aider! Tiens, et si je te rassais tous les bons tours, hein? Quoi? Tiens, prends ça, plutôt! Gâteau, faites comme moi. Dessinez deux cercles de 2,5 cm de diamètre et faites-en deux ouvertures. Rien de très compliqué jusque-là. Du gâteau, surtout pour un bricoleur aussi expérimenté que moi, Sue! Wow, beau travail! On devrait le rendre plus guilleret. Qu'est-ce que tu en penses? Pas un mot de plus! Veuillez accueillir Sam le Magnifique! Et je déborde d'idées brillantes! Qui pouvait bien être ce drôle de personnage? Était-il impliqué dans la disparition de Sue? Que pensez-vous de cette nuance, Mademoiselle Sue? Je la trouve parfaite! C'est la couleur en vogue, cette saison! Ça tombe bien! Parce que j'ai déjà... Parles les autres pièces! Wow, c'est ce que j'appelle fermouche! Bien, allons-y! Tout d'abord, nous allons mettre de côté notre premier assemblage. Ok, j'ai aperçu la pièce de la deuxième étape dans le coin. Bien! En garde! Pense-en! La voilà! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu t'éparpilles facilement, Sam. À cette allure, on ne risque pas de terminer notre bricolage de si tôt. Ah, tu as raison! Allons-y! Laisse-moi t'aider, Sue! Hop, et voilà! Wow, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez demander l'aide d'un adulte. Oh, j'arrive pas à croire que j'aurai bientôt ma propre machine à écrire! Au fait, qu'est-ce que tu comptes en faire exactement? Je veux écrire un roman policier. Après tout, tous les grands auteurs ont une machine de ce genre, pas vrai? Oh, Sam, ce n'est pas la machine qui fait l'écrivain, mais le talent de l'auteur. Ça tombe bien! J'en ai plein, moi, du talent. Ah, et qu'est-ce que tu fais? Le mécanisme essentiel au bon fonctionnement de notre machine, alors tu pourrais éviter de me distraire. Maintenant, nous allons coller soigneusement le morceau de papier au rouleau inférieur. Aide-moi, ne me distraie pas! Faudrait savoir! Ouch! C'était quoi, ça? C'était la sentence immédiate pour ton sale caractère. Eh bien, voyons! Très drôle! Bon, pourquoi tu as besoin de ces trucs-là? On va coller celui-ci, comme ça, pour créer un petit espace entre le rouleau et la barre, tu vois? Et ici, on mettra du papier sur lequel on imprimera ce qu'on voudra. Pour l'étape suivante, on va couvrir l'arrière... Hé, Sam! Qu'est-ce que tu fais? C'est la sentence immédiate pour être une telle je-sais-tout! Hé, hé! Oh, toi alors! Nous allons coller ce morceau légèrement en angle, puis le mécanisme de la machine à écrire sera fini. Enfin, on est à deux doigts d'avoir terminé notre bricolage! Ah, je crois que j'ai faim! Oh! Psst! Les amis, pendant que Sam n'est pas là, je vais vous montrer un secret. Le truc, c'est de glisser cette feuille de papier dans le mécanisme et dans le bon sens. Si! Est-ce que tu veux accomplir? Oh, qu'est-ce que tu fais? Hé, ne mets pas de miettes sur notre bricolage! Oh, quelle grossièreté! Ouf! Il s'en est fallu de peu. Rappelez-vous, les amis, on commence par le rouleau inférieur. On le tourne doucement, comme ça, jusqu'à ce que la feuille soit cachée à l'intérieur. J'ai fini toute la bouffe, t'es contente! T'es pas passée par le bon tuyau! Pauvre Sam, c'est parce que tu es toujours trop pressée. Je vais aller boire de l'eau, je reviens! Bien, il faut faire vite, les amis. Regardez bien, voilà la feuille blanche. On tourne le rouleau, comme ça, comme si on était en train de taper quelque chose. Et... Ta-da! C'est génial, non? Attention, ça m'arrive! C'est bon, tu! Cette fois, je suis fin prête à me remettre au travail. Qu'est-ce qu'il nous fait? Hé, mais j'avais pas fini! Les amis, n'oubliez pas de toujours utiliser des accessoires propres pour vos bricolages. Wouah! Je ne m'attendais pas à ça! Maintenant, nous allons retirer le surplus. Hop! Et nous allons placer les morceaux nécessaires sur un bâtonnet de bois ordinaire. Je ne comprends pas! Je croyais qu'on avait fini avec le mécanisme! Ah! Le truc, c'est que je viens de me rappeler que j'avais oublié quelque chose d'important. Soyez prudents avec la colle chaude, les amis! Ne vous brûlez pas! C'est parti! Hum-hum! Ah! Même l'autre sucre qui sait tout peut oublier des choses! Hi-hi! Laisse-moi t'aider, ou est-ce qu'encore d'y avoir un souci? Tu veux bien? Hum-hum! Merci! Hum-hum! Comme ça! Et voilà! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre cette pièce à sa place. Pour ça, faisons des petits trous! Mes amis n'utilisaient jamais d'objets pointus sans la surveillance d'un adulte. Cette fois, tout semble parfait. On va juste... Attends! Arrête! J'ai une idée! Donne-moi ça! Bon, d'accord. Je vais attendre. Tiens! Je l'ai recouvert du plus beau ruban adhésif que j'ai trouvé! Wow! Sam, je l'adore! Hé! Regarde comme ça va bien avec l'ensemble de notre bricolage! Ça rend bien, pas vrai? Et voilà la dernière étape de cette partie. Des bords nets! Eh bien! La moitié de notre bricolage est faite! Il est temps de passer à la suite! Oh! Tchou! J'ai tout découpé comme tu me l'as demandé! Wow! Merci! Ah! Le principal ici, c'est de faire des plis bien nets, comme ça, de chaque côté de la pièce. De façon à ce que le carton ait l'air d'attraper le mécanisme. Facile, non? Et pour que ça ne bouge pas, on va mettre de la colle? Attends, Sam! Il était un peu tôt pour ça. D'abord, on doit découper la partie frontale du boîtier. Hop! J'ai dit la partie frontale du boîtier. Enfin, la voilà! Toutefois, les amis, soyez prudents en découpant tout ça. Non, d'une boîte à chaussures! Mais je veux t'aider, moi! Eh bien, tu n'as qu'à me raconter quelque chose d'intéressant. Comme ça, ça ira plus vite. Oh! D'accord! Est-ce que vous saviez que la première fiction jamais écrite à la machine était les aventures de Tom Sawyer? C'est au moins il y a 150 ans! Waouh! Ça, c'est de l'info, Sam! Mais alors, quel âge a la machine à écrire, hein? Plus de 300 ans! Et le premier brevet a été accordé par la reine... Anna! Du coup, c'est comme si on faisait du bricolage royal. Seulement, il ne s'agit pas de la reine Anna, mais d'Anne Stuart, reine de Grande-Bretagne. Là, c'est mieux! Inspection slime! Davantage de support! C'est toujours mieux! Maintenant, vérifions tout ça. Très bien, notre mécanisme rentre parfaitement ici. Hum! Et où est-ce que je vais mettre mon clavier, hein? Je ne le trouve pas, là! Hum! Eh bien, ça sera sûrement l'étape la plus longue de notre bricolage du jour. Nous allons prendre un modèle de clavier comme celui-ci. Et nous allons faire de fines entailles. Sur la moitié inférieure de cette pièce. Comme ça. Hop! C'est un travail minutieux, les amis! Pendant que Sue est occupée, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne! Et maintenant, nous allons légèrement élargir ces ouvertures, comme ça. En parlant de ça, aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un bon nombre de bâtelets en bois comme celui-ci. Qu'est-ce que tu veux dire que... Oh! Je crois que j'ai compris! Attends une seconde! Ne bouge surtout pas, Sue! Ah! Sacré slime! Il a encore une idée derrière la tête. Bon, pendant ce temps, je vais parfaire le corps de notre machine. Intéressant. Quand je vois ces images, je comprends que Sue se tape chaque fois le travail toute seule. C'est pas génial! Tchou! Ça me gêne que tu bricoles toute seule. C'est pourquoi... Ta-da! Toutes ces pièces feront un super clavier. Dis-je suis géniale, non? Tu suggères qu'on fasse les touches à partir de boutons? C'est brillant, femme! Dans ce cas, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est coller les boutons, comme ça. À ce stade, vous pouvez demander l'aide à un adulte, car nous allons avoir besoin de beaucoup de boutons. Maintenant, nous allons tous les mettre en place, comme ceci. Regardez votre ordinateur ou votre téléphone pour reproduire la disposition des touches. Et vous pouvez aussi ajouter vos propres touches. Décasse-toi! Alors, qu'est-ce que tu en dis, Sue? Waouh! Je trouve ça super! Surtout le petit cœur, là. Ah! Curieusement, je n'aime pas bien le trou au milieu de notre machine, Sue. Est-ce que tu t'es trompée dans les mesures en coupant les pièces? Bien sûr que non. Sur les vraies machines à écrire, c'est là que se trouvent les caractères. Mais pour notre machine à nous, on peut en fabriquer avec n'importe quel matériau. Tu fais ça vachement bien, Sue! Et tu as déjà pensé à tout! Oui, évidemment. Mais tu sais, Sam, c'est surtout grâce à notre expérience. On fait toujours les choses bien et joliment, pas vrai, les amis? Il est temps d'essayer notre machine à écrire. Très bien. Insérons une feuille de papier, comme ça. Et maintenant, on tape quelque chose comme... I love Sam! Et... Regarde! Ça fonctionne! Qu'est-ce qu'on est doués! C'est incroyable! Youpi! Maintenant, je vais pouvoir taper mon roman policier. Mais avant, si on admirait une dernière fois notre bricolage, les amis... ... Oh! J'ai retracé tous les événements, mais je n'ai toujours aucune idée de ce qui est arrivé à Sue! Je ne sers à rien! Je suis un détective en carton! Mais enfin, qu'est-ce qu'il va pas? Sam! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi tu pleures? Est-ce que ça va? Il ne t'a rien arrivé! Bien sûr que non! Je suis juste allée au magasin! Regarde! Et tout ce bazar alors? Et ton message? J'ai cru savoir d'où vient tout ce bazar! Hop, hop! Et le message? Tu ne l'as pas lu en entier, c'est tout! Regarde par toi-même! Ne me cherche pas? Je suis au magasin! Je reviens bientôt? Mon d'une pipe, on dirait que je me suis bien plantée, mais tu m'as fait peur quand même! Vous avez aimé notre bricolage du jour, les amis? Alors nous attendons vos likes et n'oubliez pas de vous abonner! Assurez-vous d'avoir bien activé les notifications! A bientôt les amis! Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada